... Jean-Philippe, tu es membre de la CGT, tu participes à cette manifestation. Deux questions d'abord. Alors, quel est le but de la manifestation ? Et la deuxième, je vois que parmi des gens de la CGT, c'était à l'origine de l'appel de la CGT, il y a aussi des gens avec des gilets jaunes, etc. Est-ce le début d'un grand mouvement entre vos différents groupes ? C'est à espérer. Je suis très content qu'aujourd'hui, cette manif organisée par la CGT, il y a une présence de gilets jaunes. On s'entend sur les revendications, ou l'essentiel des revendications. Donc, dès qu'on va pouvoir converger, je pense qu'on augmente nos chances d'aboutir à quelque chose. En vrai, aujourd'hui, la CGT a appelé surtout sur le problème du pouvoir d'achat. Donc, l'augmentation, parce que le pouvoir d'achat, c'est une chose, mais l'augmentation des salaires, c'en est une autre. Sur les retraites, l'indexation sur le coût de la vie. Donc, essentiellement, sur le côté, il faut s'en sortir dans les fins de mois. Et je pense que là, les gilets jaunes, c'est quand même le problème essentiel qui est ressorti. Et puis après, tout ce qui est cette justice fiscale, où on laisse aux gens nantis des sommes extraordinaires, et toi, tu ne finis pas ta fin de mois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je crois que les gilets jaunes, même si c'était parti sur des revendications qui étaient très terre-à-terre sur l'attaque du fioul, les discussions ont abouti à quelque chose. Il faut régler les problèmes de fond. Et je crois que la CGT, il y a longtemps qu'on galère pour dire qu'il y a des problèmes de fond. Est-ce que tu penses que, pour sortir de cette situation, pour amener le président Macron à céder son gouvernement, parce qu'il n'est pas seul, est-ce que tu penses qu'effectivement, les convergences entre les gilets jaunes, les syndicats ou les partis politiques sont vraiment nécessaires ? Est-ce que ça peut comporter ? Moi, je pense que c'est complètement nécessaire. Les syndicats, on a une activité principalement au niveau des entreprises. Et sur les roues-points, on s'est retrouvé quand même essentiellement avec des gens, des retraités, des personnes qui étaient dans des difficultés, qui ne travaillaient pas nécessairement. On a besoin. Et l'économie, on ne la coince pas dans les roues-points. Et l'économie, il faut qu'elle soit coincée au niveau des boîtes. Et l'important, je crois que c'est aussi les mouvements de grève. C'est-à-dire qu'il faut qu'on touche les patronneurs. Sur le rond-point, moi, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on parle des payes des ministres, on parle des payes des députés. Mais ceux qui sont en train de se frotter les bras, les mains en ce moment, c'est le MEDEF. Jamais on ne parle d'eux. On ne parle pas des actionnels, rien du tout. Et là, je crois que c'est important que la CGT et les syndicats s'y mettent. Et quand on dit les syndicats, ce n'est pas tout le monde. C'est ça aussi qui est nommage. Il y a quand même des syndicats qui sont plutôt complices de ce qui est en train de se passer. On est là, on est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là. Je voudrais m'amener ça, d'être humain conscient, pour le faire délire, c'est un roche à part. On est là, on est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là. On est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là, même si vous ne voulez pas nous, on ne lâche pas. On est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là. Même si vous ne voulez pas nous, on est là, même si vous ne voulez pas nous, on est là. Malgré la contestation qui s'exprime dans la rue par les citoyens, malgré toutes les luttes et les initiatives, en particulier de certains syndicats comme la CGT, quand il faut défendre les emplois, on peut parler de Ford, quand il faut défendre les services publics, comme il faut défendre les hôpitaux en particulier, le président de la République poursuit sa politique antisociale au profit des plus riches, au service du patronat et de ses privilèges. Macron démission ! Avant que le gouvernement annonce des mesurettes sociales à dose homéopathique et il se moque de la colère, de la révolte qu'il réprime par la force, les actionnaires des grandes entreprises perçoivent des milliards d'euros. Oui, peut-être faut-il revoir ce que perçoivent les représentants de la nation, mais le problème réel n'est pas là. C'est ce que le système reverse aux capitalistes qui est le vrai souci. Cette financiarisation de la société est l'aboutissement des doctrines économiques libérales. Elle détruit nos systèmes de solidarité, contribue à creuser le fossé entre les couches populaires et les nantis, et entraîne misère, pauvreté, chômage. Elle détruit les services publics sur tout le territoire. Le règle rouge ! Eh bien, exigeons un SMIC à 1 800 euros, une augmentation des pensions, une annulation de la CSG et l'indexation des pensions sur le cours de la vie, la réintroduction de l'ISF, l'abrogation du CICA. Les citoyens de France, je reviens à un gilet jaune parce que j'accuse le président de la République de trahison, en cherchant à diviser le peuple et en livrant la nation au marché financier. J'accuse le gouvernement de ne servir que ses propres intérêts et non ceux de l'ensemble des citoyens. J'accuse le ministre de l'Intérieur d'utiliser la police à des fins politiques sous des prétextes fallacieux de maintien de l'ordre. J'accuse le ministre de l'Economie d'affamer le peuple en taxant les plus démunis afin de gaver les plus nantis et les banques. J'accuse le ministre de la Justice de partialité en incitant les procurants et les juges à être cléments envers les criminels amis du pouvoir et d'une grande fermeté envers les citoyens en colère. J'accuse le ministre de l'Education nationale de ne pas s'occuper correctement des élèves. J'accuse le ministre de l'Education nationale d'avoir menti lorsqu'il a dit qu'il allait s'occuper des enfants handicapés. On a fait le point encore avec une réunion ce midi entre collègues et on a vu qu'on manquait de place dans des instituts spécialisés. On a vu qu'on a des enfants dans les écoles de tonon qui sont scolarisés dans les écoles alors qu'ils relèvent de ces structures spécialisées et qu'ils n'y ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas été pris sur dossier, si j'ose dire. J'accuse le ministre de l'Education nationale de vouloir, de m'agouiller pour que les enseignants soient obligés de se taire sur les réseaux sociaux. C'est l'article 1 de la loi de l'école de la confiance qui interdira le 11 septembre, si elle est votée, aux enseignants de critiquer l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on a fini de donner la liberté d'expression. Tout à fait. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les photos que je vois là où on voit de simples manifestants qui ont été tabassés d'une certaine façon par les forces de police. La seule réponse qu'a apporté le ministre de l'Education nationale par rapport à la violence à l'école, c'est cet article 1. Maintenant, vous ne signalez plus la violence à l'école dans les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était la raison de notre... Tout ça, c'est la raison de notre colère aujourd'hui. Et la véritable... ... ... ... ...